Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 3 consacre une avancée majeure, considérable, avec l'inscription dans la loi d'un droit d'accès aux origines reconnue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La France, pour rappel, eût été condamnée si elle n'avait pas avancé sur ce point, suite au recours déposé par des enfants IAD, Audrey et Hermel Vézin, entre autres. Dans les faits, il faut bien reconnaître que les tests génétiques ont déjà rendu cet accès effectif, à défaut d'être légal pour les personnes issues du don. Ce sur quoi il faut se battre, Monsieur le Ministre, à présent qu'on sort de 50 ans d'hypocrisie et de mensonges quasi institutionnalisés, c'est le récit de vérité que les parents doivent construire en famille, avec leur enfant. C'est pourquoi nous porterons un amendement, déjà voté ici, en deuxième lecture, soutenu par la rapporteure, soutenu par beaucoup de groupes, pour que les responsables de l'enfant puissent avoir quelques éléments non identifiants, relatifs aux donneurs, afin d'être incités à partager, plus volontairement qu'ils ne le font, si facile de ne rien dire, l'histoire de la conception avec leur enfant, et pour répondre concrètement aux potentielles souffrances. Sortir pour de bon de la honte et du tabou, dans l'intérêt de tous, et d'abord des personnes issues du don. Merci. 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 Merci.